C'est la fin de la semaine et vous avez compris ce que signifie la cosmétique réparatrice. Donc faites très attention, n'utilisez pas n'importe quoi sur votre peau. Comme je dis toujours, avant d'utiliser quoi que ce soit, il faut connaître votre type de peau. Il faut choisir le produit en fonction de votre type de peau et en fonction de votre problème. Et vous avez également compris que les peaux s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Et surtout, sachez arrêter quand il le faut. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Et également, sachez que chaque fois que vous avez un problème, arrêtez tout ce que vous utilisez. Commencez par réparer votre peau avant de continuer quoi que ce soit. Donc sachez également écouter votre peau. Sachez comprendre ce que votre peau vous demande et respectez-la. Parce que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que votre peau peut supporter. D'accord? Une chose, ce n'est pas toutes les peaux qui sont éclaircissables. Ce n'est pas toutes les peaux qu'on peut éclaircir. Donc si votre peau ne supporte pas, arrêtez. Et aussi, dans d'autres vidéos, je vais vous montrer ce qu'il faut faire après avoir réparé la peau. Si vous voulez des soins naturels, si vous voulez des soins éclaircissants. Donc c'est par quoi il faut commencer après avoir réparé sa peau. Parce que ça, c'est très important. Vous n'allez pas tomber sur les produits n'importe comment. Donc voilà, c'était un peu ce dont je voulais vous parler cette semaine. Et voilà, on se dit à la prochaine.